Le Maroc, autrefois pays d'émigration et de transit, est aujourd'hui devenu un pays d'accueil et d'installation pour de nombreux ressortissants des pays tiers. Cette transformation du contexte migratoire a conduit le Maroc à adopter une nouvelle politique migratoire. En 2013, insufflée par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette vision a abouti à la mise en place de la Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile, SNIA, en 2014. Cette stratégie vise à assurer une meilleure intégration des migrants et une meilleure gestion des flux migratoires, dans le cadre d'une politique cohérente, globale, humaniste et responsable. Vous savez, nos entreprises au Maroc et dans la région, ils sont obligés, leur souci, c'est répondre aux existences de leurs clients. Et là, les entreprises doivent travailler pour chercher, pour attirer les meilleurs talents, quelle que soit leur nationalité. Quand on trouve des meilleurs talents, c'est pour l'innovation et pour créer une valeur ajoutée et pour avoir de la performance dans l'entreprise. Alors, les entreprises actuellement, elles sont en train d'internationaliser leurs procédures de recrutement. Elles n'hésitent pas à recruter des migrants ou des étrangers de toutes sortes et pour avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'innovation. Et c'est vrai, quand il y a la diversité dans l'entreprise, il y a de l'innovation, ça crée de la richesse. La Confédération Générale des Entreprises du Maroc, CGEM, interlocuteur principal du secteur privé, apporte un appui considérable à l'employabilité des personnes migrantes et leur intégration dans la société marocaine. Notre expérience avec les personnes migrantes, c'est que quand on travaille avec eux, on essaie de travailler avec eux dans la façon dont on va travailler avec n'importe qui d'autre. On est tous des humains et c'est le plus important. C'est ce qu'on essaie d'inculquer à tout le monde. Il n'y a pas de différence entre nous tous. Et ils sont du grand-moi à le rajouter parce qu'ils viennent avec leur vécu. Ils viennent généralement d'autres pays en apportant leur culture et leur expérience avec eux. Et ça ne peut que nous enrichir et nous donner un nouveau point de vue. Et nous permettre de diversifier notre façon de voir collective, de façon de voir et de façon de faire. Et ça ne peut que nous enrichir. La richesse et la valeur ajoutée de la diversité culturelle au sein de l'entreprise marocaine, prônée par la CGEM, à travers sa commission Entreprises Responsables et Citoyennes, a encouragé de nombreuses entreprises à investir dans le recrutement des personnes migrantes et leur intégration dans la société marocaine.